Générique ... Des journalistes francophones ont été sélectionnés pour bénéficier d'une formation en journalisme financier. Le lundi 2 octobre dernier, le programme alimentaire mondial et l'ambassade de France en Côte d'Ivoire ont organisé une série de panels sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle à la salle Cajou du parc des expositions qui abritait le Sarah 2023. Et à Divo, les producteurs se sont réjouis du prix du cacao. Voilà pour le sommaire, bienvenue dans le 7 minutes. Renforcer les compétences des journalistes francophones en journalisme financier, c'est l'objectif de l'agence Bloomberg en collaboration avec l'ISTC Polytechnique. Lundi 9 octobre, les 55 journalistes choisis pour la formation ont pris part au lancement du projet. Merci donc à Bloomberg de mettre en place cette certification, cette spécialisation en journalisme économique et financier, parce qu'on a très peu de journalistes spécialisés en finance et en économie. Il est important d'avoir une masse critique de journalistes qui s'intéressent à cette question et qui sont experts, c'est-à-dire qu'ils peuvent en parler valablement, pouvoir lire avec bilan, pouvoir lire des états financiers, pour pouvoir expliquer ce qu'est un agrégat économique, le PIB et d'autres notions économiques. Le programme de formation au journalisme financier a une durée de six mois. Les participants ont été sélectionnés sur la base de leur expérience et de leur motivation à développer leurs compétences en journalisme financier. C'est un honneur d'avoir été sélectionné pour cette première promotion des journalistes formés au métier du journalisme financier. C'est une chance et j'espère tout simplement que les informations et surtout la formation qu'on va recevoir ici pourra profiter à toute la rédaction de cette info et bien évidemment à tous nos téléspectateurs. Une grande opportunité d'avoir une telle formation aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et comme je le disais, on a des personnes calées en finance, en économie, on a des journalistes, mais des journalistes financiers, c'est rare. Et le besoin est vraiment là et c'est vraiment une grande opportunité d'avoir en plus Bloomberg qui finance une telle activité. Et c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel pour nous qui sommes déjà dans le domaine. La première promotion du programme bénéficie ainsi d'une opportunité unique de renforcement de capacité à pouvoir couvrir l'actualité économique et financière dans nos pays et à l'international. À Bain-Jarville, les populations prennent chaque jour de gros risques pour traverser la route, un risque qui peut les conduire à la mort. Certains sont obligés d'accompagner leurs enfants pour la traversée, d'autres n'ont pas d'autre choix que de se faufiler entre les véhicules. En fait, ici, la traversée des routes, c'est très difficile lorsqu'il n'y a pas de courant. Lorsqu'il n'y a pas de courant, les voitures circulent et ne laissent pas les gens passer. Quand il y a des coups de courant, les policiers ne sont pas là, la route, là, ce n'est pas facile. Nous, les élèves, en tout cas, ce n'est pas facile. Tout comme Ange Daniel, ce sont de nombreux élèves qui pratiquent cet exercice tous les jours au risque de se faire renverser par un véhicule. Pour éviter un drame, ces élèves issus du lycée Moderne, du lycée Mamie Fettet et du lycée Garçon de Bain-Jarville ont tous été sensibilisés par la caravane de la sécurité routière. Nous prenons en charge tous les lycées qui sont à proximité des grandes voies, là où il y a difficulté de traverser. Et je vous assure que les enfants sont confrontés à 100% à la traversée. Ils sont tout petits et ils sont beaucoup distraits. Et comme l'a dit l'Esper, il faut les amener à respecter, un tas soit peu, comment on appelle ça, la traversée. Nous allons continuer dans les salles, n'est-ce pas, à vulgariser ces messages, à leur faire comprendre, n'est-ce pas, qu'il y a l'intérêt d'être prudent sur les routes. Mais comme vous le constatez, notre établissement est situé dans une zone accidentogène. Donc au-delà de la formation, nous souhaitons, n'est-ce pas, que des équipements, n'est-ce pas, soient mis à la disposition, n'est-ce pas, des établissements pour sécuriser l'environnement scolaire. La cohabitation des usagers pour des routes sûres, tel est le thème de cette 9e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière, rappelant que la commune de Bergerville est une zone accidentogène. Pourquoi les jeunes se désintéressent-ils de l'agriculture ? Quel est l'intérêt pour la société civile de valoriser le domaine de la transformation pour une meilleure qualité des aliments ? Ce sont, entre autres, les questions relevées lors de ce panel. Nous sommes très actifs au niveau de la Côte d'Ivoire pour promouvoir la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations, notamment les populations vulnérables. Donc nous avons un stand où nous présentons nos activités. Et deuxièmement, nous participons à un certain nombre de panels où nous présentons différents sujets, comme c'est le cas aujourd'hui. Sécurité et résilience, rôle de la société civile et des jeunes étaient le thème du premier panel. C'est un problème d'une grande envergure. À côté de ça, on a aussi des solutions, des opportunités. Chaque année, en Afrique, on dépense 43 milliards de dollars pour importer de la nourriture. Et en même temps, le marché de la nourriture en Afrique représente 1000 milliards de dollars. Donc c'est un marché gigantesque et les jeunes, plus que tout autres acteurs, ont des opportunités dans ce marché tout le long de la chaîne de valeur. Les jeunes sont dans la production, les jeunes sont dans la transformation, les jeunes sont dans le transport, les jeunes sont dans toutes les étapes du système alimentaire. Comment arriver à faire en sorte que la jeunesse accepte du fait que l'agriculture n'est pas réservée à des personnes qui n'ont pas réussi, qui n'ont pas été à l'université ? Non. Et pendant mon intervention, j'ai dit que c'est une réalité. Dans toute la chaîne de valeur, que ce soit au niveau de l'agriculture plantée, aller à la terre, c'est difficile pour les jeunes. Que ce soit au niveau de la transformation qui est mon métier, c'est difficile pour les jeunes d'y aller. Le deuxième panel avait pour thème apport de la transformation sur la qualité nutritionnelle des aliments, opportunité avec l'enrichissement en micronutriments. On ne peut pas parler de nutrition, comme je le dis, s'il n'y a pas l'aliment. D'abord, à l'origine de l'aliment. Et l'aliment, une fois qu'il est dans l'assiette, une fois qu'il est vendu, il s'envie de l'alimentation. Mais une fois qu'il est consommé, ça a des fins nutritionnelles. Et nous regardons qu'il y a des défis encore en matière de nutrition en Côte d'Ivoire. Beaucoup a été fait. Et nous devons adresser ces défis résiduels. À travers cette initiative, le PAM a pour objectif de promouvoir la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour les populations vulnérables. Le prix du kilo de cacao pour la campagne 2023-2024 a été fixé à 1 000 francs CFA, ce qui représente une hausse par rapport aux 900 francs CFA de la campagne précédente. Cette augmentation reste cependant en deçà des attentes des acteurs de la filière. Ceux-ci tiennent cependant à saluer cette revalorisation du prix. C'est le cas des membres de la société coopérative Copasab de Divo. Le président du conseil d'administration de cette structure a également salué les innovations opérées dans la filière. La coopasab compte plusieurs milliers de membres. C'est une jeune structure agricole qui œuvre pour faciliter la collecte et la vente de cacao et de café et contribue au bien-être de ses membres. La copasab mène à plusieurs actions et l'intervient dans le cadre du travail des enfants à travers la construction de plusieurs écoles primaires dans des villages. Au niveau environnemental, elle mène aussi des actions dans le domaine de l'agroforesterie. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur CETEINFO et sur www.cetinfo.ci et sur www.cetinfo.ci